... qui vont faire aujourd'hui leur début dans la compétition et qui, bien sûr, ont envie de bien commencer. Allez, on se retrouve tout de suite pour le match sur eSports. Un match toujours particulier, car c'est le premier match de la poule dans cette compétition. C'est celui qui va donner le tempo. Il faut très vite prendre ses marques dans ce mini-championnat. Passer à côté d'un match, c'est déjà se mettre en grand danger pour la suite. Cette rencontre qui va nous permettre de suivre l'Espagnol-Barcelone face à Burnley. Alors que vous voyez apparaître la composition du 11 de départ de l'Espagnol de Barcelone. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. On regarde les joueurs de Burnley pour ce match. Je vous laisse découvrir l'organisation, retenue par l'entrepreneur. 1-4-5-1, on se souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Pour son partenaire, le deuxième poteau, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Mario Hermosso, Ravi Lopez, Marc Roca, Sati Darder. Léo Battistao, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il a metté. KFN Drink. Il construit patiemment, ils attendent l'ouverture. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Allez, un centre, un centre. Allez, il se pose patte avec un tir. Oh, ça passe à côté de justesse, dommage. Léo Battistao, il est à l'interception. C'est un tir d'ardère. Non, il sera pointé. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Le jeu, c'était pas là. C'est un tir d'ardère. Ça peut bien partir en contre, attention. Léo Battistao. Bonne anticipation sur cette interception. Elle sera pour le gardien, cette passe. C'est un tir d'ardère. Il tacle. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Marc K. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Ravi Lopez. Interception. Ouais, on passe par les côtés. Elle faute indique la 8e, ce sera un coup franc. Il va s'appliquer sur ce centre. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty. Mathieu Lawton. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Léo Battistao. Ouais, ben l'interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Le centre, il a vu ses clous petits pieds. Mathieu Lawton. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Et le ballon qui change de camp. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le lieu adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ah oui, il cherche un parti devant la profondeur. Ah oui, c'est le jeu. Il prend sa chance. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Corner, ça peut donner une occasion de but. Le corner en direction du... Allez, il faut le mettre, celui-là. Cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. L'attaque enrayée par la défense. Jeff Hendrink. Au long de la ligne de touche. Ils étaient sous pression. Il dégage. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ce sera un corner et ça peut permettre à cette équipe de guérir en tête si elle marque. Attention. Le corner, le ballon en pleine surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Et ce centre qui est contré. L'interception, il a tout anticipé. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ce centre qui ne donne rien, finalement. Une superbe intervention du gardien. La tête était très bien ajustée. On n'était pas loin du but. On n'est pas loin du coup là. Marco Oka. On va à la bonne inspiration sur cette passe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Le ballon dégagé au large. Sergio Garcia. Et la voilà la frappe. Ravie Lopez. Léo Batistao. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ravie Lopez. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. En jeu, hors jeu. Il est parti trop tôt. Ou alors le ballon a été donné trop tard. Mais le résultat est même. Jeff Hendrink. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. 45 premières minutes. Assez serré. Le score l'atteste en tout cas. Tout reste à faire. Ce sont deux formations très proches l'une de l'autre. On va dire que peut-être que c'est le coaching qui va faire la différence. La seconde période qui démarre à l'instant même dans ce match d'ouverture. La première période a été plutôt intéressante. avec, c'est vrai, quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. C'est un petit dernier. Marc Roca. Il va le faire sortir la défense, c'est clair. C'est un ballon perdu. Il a préféré dégager ce ballon. Piatti. Saki Darder. Marc Roca. Il lui redonne. Bonne anticipation sur cette passe. Jeff Hendrink. Le ballon qui file jusqu'au gardien. Évite à l'interception. Léo Battistao. Marc Roca. Saki Darder. Il intercepte. Marc Roca. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Tout le monde sait un petit peu regarder, mais l'attaquant a fait l'effort. Piatti. Saki Darder. Le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Léo Battistao. La frappe. On reste sur ce score de parité. Le coach de Darder qui va changer un de ses joueurs. Oui, ça s'agite depuis quelques minutes sur le banc de touche. Marc Roca. Oui, ça s'agite. Oui, ça s'agite. La frappe. au cas ah oui cherche un parti avant la profondeur au but le premier but dans ce match ça c'est bon pour la confiance maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri la bonne dame il est allé vraiment au bout du bout de ce qu'ils pouvaient faire sur cette action et a marqué c'est bien mais enfin si j'étais entraîneur je le ferais sortir là parce que ça frôle l'inconscience voilà le score qui est donc ouvert à 0 c'est un petit dard d'air il n'a pas s'est intercepté ah ouais ça c'est bien sûr l'aile il n'a pas ce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse ravi lopez on s'approche du but à tout l'automne n'avait pas de prise de risque ballon dégagé entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement ravi lopez ça construit devant le but sans se précipiter à l'effet s'appliquer pour centrer allez on écarte loin devant l'arbitre qui accorde le corner voilà qui va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part encore n'a bien tiré au niveau du point de pénalty un pas facile pour le gardien sur cette tête mais c'est bien illustré il est impeccable il se détend bien c'est pas belle c'est pas ça c'est cadeau on sait désert c'est désert sur les côtés pour barbler il ya un coup à jouer alors le ballon est perdu et ça se retouche j'ai fait un drink à long ballon en loin devant c'est un petit jardin il est bien sorti là pour intercepter ce ballon allez va pouvoir jouer avec ses coéquipiers c'est un petit jardin on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre à la passe n'arrivera pas destination supporter qu'ils savent c'est leur équipe doit égaliser c'est maintenant ça qui va à la passe est intercepté ballon est perdu elle est peut-être une bonne occasion il lève la tête il va s'entraîner pardon ballon mais difficile à exploiter et récupère le ballon dans sa surface voyez la faute signaler et siffler avec ce changement technique et l'entraîneur qui espèrent redynamiser son groupe on est entré dans les deux dernières minutes de ce match un ballon a trop facile à reprendre finalement perdu stupidement jacquard qu'à la frappe c'est un but important qui leur permet d'envisager maintenant vraiment la victoire à l'éducation il a laissé toute chance un gardien ça se demandait comment ils peuvent retrouver à cette distance avec le ballon quand même une grosse erreur de marquage tandis qu'on voit ce but d'un autre point et a plutôt content l'entraîneur du match 4 en train de faire son équipe il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus 2 0 ils ont à présent une avance confortable on s'approche du but j'ai fait un drink allez ça joue dit l'arbitre c'est avantage ouais c'est bien donné ça a été bien placé pour intercepter cette passe interception ça aboutit finalement cette perte de balles marques roca arlène perez allez il a de la place dans le couloir pour son partenaire au premier poteau ouais le gardien qui s'impose sur ce centre ben gibson d'accord l'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match il va réellement falloir se poser les bonnes questions après cette défaite on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne un match intéressant avec un but bien sûr mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui